Bonjour, aujourd'hui on va essayer de construire, programmer un opérateur under track, c'est-à-dire en Python dans l'environnement orange, définir ce qu'il faut à partir d'une maquette un petit peu, d'une coquille, pour qu'on puisse réaliser le petit bout d'algorithme qu'on a envie. Pour un opérateur, pas pour un processus anti. Je vais commencer par quelques transparents, pas beaucoup, juste pour rappeler un petit peu le contexte, et puis après on le fera pour de vrai. Un opérateur, une fois qu'on va l'avoir défini, ça va ressembler à ça, c'est-à-dire une zone où on va sélectionner les colonnes, les attributs, une zone où éventuellement, donc là il y a trois attributs, une zone là où éventuellement on peut sélectionner des valeurs, taper des valeurs, du texte un petit peu, un bouton pour exécuter. Quand il reçoit des données, ici on a une zone de prévisualisation des données, et puis quand on exécute, on devrait avoir dans l'onglet Output, les résultats. Une prévisualisation des résultats. Alors ça c'est un peu la maquette de l'outil qu'on veut réaliser. Donc si on regarde un petit peu le cycle de vie de l'opérateur, il y aura un premier temps qui sera à l'initialisation de l'application, la création de l'opérateur comme une coquille vide avec un format prédéfini, avec tel ou tel widget pour avoir des listes déroulantes, des panneaux, et ainsi de suite. Sauf que dans le panneau ici il n'y a rien, dans les listes déroulantes ici il n'y a encore rien. Deuxième temps de la vie de l'opérateur, ça va être quand il va recevoir les données, ça va permettre de remplir l'onglet Input de l'opérateur, mais aussi en regardant les noms des colonnes, remplir ici les listes déroulantes. Éventuellement regarder même s'il y a dans la configuration de l'opérateur des colonnes qui correspondent, des attributs de notre prévu qui correspondent à ce qui a été sauvegardé. Si c'est le cas, alors si les paramètres sont compatibles avec les configurations enregistrées, on va calculer les sorties. Sinon on va attendre d'avoir que l'utilisateur appuie effectivement sur le bouton Apply pour calculer les sorties, mais dans tous les cas à la fin si tout se passe bien il y a calculé les sorties, et puis dans l'opéra, dans l'onglet Output, on devra avoir en dernière colonne un résultat, un résultat de ce qui s'est passé. Donc si on regarde maintenant, si on met le nez dans le code, la coquille qu'on va fournir va avoir, on va dire, cinq parties. Une première partie de configuration globale, spécifique à orange, la partie définition de la maquette de l'interface, vide. Quand on reçoit les données, il va falloir configurer cette interface-là avec les noms des colonnes, remplir l'onglet Entrée. Quand tout se passe bien ou que l'utilisateur demande un calcul, il y a la gestion du calcul qui doit se faire en extérieur, ça c'est un petit peu la partie qui est liée à orange, on voudrait que le calcul soit fait indépendamment d'orange, donc en fait on le fait dans une fonction qui est en Python pas liée ou peu liée à orange, donc en lui passant les paramètres, il y a calcul et puis c'est fini. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, la première partie des configurations, bon il faut prendre ça un peu tel qu'il n'y a rien, pas grand chose à changer, on verra peut-être changer le nom de l'opérateur, et puis lui donner une icône, mais sinon tout le reste, les imports on va garder, enfin il faut rajouter des imports si on fait des trucs un peu spéciaux. La deuxième partie définition, donc des attributs, des colonnes qu'on va enregistrer, qu'on va proposer à l'utilisateur pour un choix. Bon, il faut mettre ici les noms de ces attributs, puis dans la partie définition, il va y avoir à les définir explicitement, ces noms d'attributs quelque part, avec des fonctions, donc OW pour Orange, Widget, UT, donc Undertrack, avec des noms français pour l'instant, bon, pour ajouter ces choses-là, de façon un peu simple. Donc il y aura là, 3-4 lignes à changer seulement. Dans la partie, quand on reçoit, ça c'était un zoom sur la partie intéressante, voilà. Quand on reçoit les données, pareil, il y aura des petites choses à faire pour vérifier que la configuration, pour initialiser, pardon, les colonnes possibles, et vérifier que les configurations sont disponibles ou pas, sauvegarder, auquel cas on fait le calcul. Dans la partie, on va le refaire après, puis c'est pour voir un peu de loin. Dans la partie calcul, on fera le calcul, qui donc se veut un petit peu extérieur, en récupérant les valeurs choisies dans les listes déroulantes. Et puis quand on sera revenu du calcul, si tout se passe bien, on synchronise la sauvegarde, et on visualise les sorties. Et puis il y aura le calcul lui-même, qui sera pour l'essentiel, donc c'est là, dans cette partie-là, parce que c'est dans l'opérateur en question, là, il n'y avait pas grand-chose à faire, surtout un éval, mais tout le reste, c'est l'orange qui demande à ce qu'on définisse des domaines, ce que nous, on appelle des attributs, donc on reprend les mêmes domaines, on en rajoute un si on a besoin de rajouter un. Pour faire les calculs, c'est plus simple de partir des indices, dans les entrées, avoir la ligne I, et puis la colonne de l'attribut en question. Donc on va récupérer les indices à partir des noms des attributs. Et puis une fois qu'on fait le calcul à la fin, il faut rajouter ça à la bonne ligne, comme résultat en dernière colonne 2 du résultat. Bon, là, c'est super vite. La démo, donc pour voir un peu comment ça se fait en pratique, c'est un tout petit peu plus long. Mais donc le choix que j'ai pris, c'est de partir d'un coquille vide et d'essayer de calculer des valeurs cumulatives sur une colonne, c'est-à-dire peut-être avec une valeur initiale, et puis on ajoute ce qui est sur la ligne dans une certaine colonne pour produire une nouvelle colonne qui est le cumul au fur et à mesure des valeurs obtenues. Alors donc, on part de... Donc dans Orange, a priori, donc on veut avoir pour soi en tout cas, après, si on va remettre sur un autre axe, c'est autre chose, mais on a dans un répertoire les opérateurs qui sont disponibles. Donc on va dupliquer l'opérateur qui s'appelle Fun, si je le trouve. Alors, voilà, il doit être là. Donc je vais l'appeler Cumul. J'essaie de garder le même nom pour le reste. Et puis, et puis, et puis, je veux aussi, donc souvent il y a... Enfin, sinon, s'il n'y a pas de répertoire pour l'icône, il y en a une d'icônes qui est fournie de manière en standard. Bon, là, on va essayer de faire As pour soi une petite icône. Donc là aussi, il faut que je retrouve l'opérateur... Là, l'icône de l'opérateur Fun. Elle est où ? Pour dupliquer. Voilà, ici. Donc, on va l'appeler Cumul. Pareil. Et à l'intérieur de ce répertoire. Une icône, donc, on l'appelle Cumul. Et la partie amusante de la démo, enfin, amusante créative, on va essayer, donc ça c'est l'opérateur. Donc, on prend un éditeur. Alors, c'est du SVG. Alors, moi, je prends une escape pour modifier un petit peu l'SVG. Donc, par exemple, ça c'était l'opérateur Fun qui avait cet truc-là. Donc, on va changer. Si, ici, il y avait... Ah non, on peut changer les valeurs. Je voudrais mettre un 1 à la place. Comment on fait texte ? Il y a un peu plus simple que ça. Je veux plus simple que ça. Il y a moyen d'écrire du texte directement. Alors, où c'est que c'est pour mettre du texte directement, c'est possible. Bon. Donc, si. Plutôt que de chercher trop longtemps. Donc, je mets des valeurs. Ah tiens, là, j'ai aussi à l'avoir. 3. Donc. Je suppose que la valeur initiale, ça va être 0. Donc, 0 plus 1, ça va donner 1. 1 plus 2, je vais avoir 3. 3 plus 3. 6. Voilà. Bon, ce n'est pas forcément folichon pour expliciter ce que fait cet opérateur. mais, alors, du coup, il met. C'est déjà ça. Un peu plus 2, je voudrais. Bon. On peut faire mieux. J'en suis persuadé. Donc, je sauvegarde ça. Et je me mets maintenant, donc, dans un éditeur de texte pour travailler sur le fichier donc cumul. Alors, oniteur de texte Python s'appelle PyCharm. Voilà, là, ça se voit, j'espère. On va relire un petit peu le bandou ici. Donc, dans ma zone, donc, où j'ai mes opérateurs orange. Donc, c'est... Alors, cumul et là. Donc, je vais changer partout. Et réfléchir un petit peu quand je change. Est-ce que c'est juste du texte ? Ou est-ce qu'il y a un peu d'algorithmique à mettre ? Donc, là, c'est juste du texte. C'est pour... Je le prends dans l'ordre. Mais, du coup, ça fait exactement ce qu'on vient de travailler. C'est-à-dire l'icône et puis, cumule... Et puis, là, une définition de... Donc... Ensuite, donc, j'ai dit qu'on ne changeait pas la première partie qui sont les imports. Donc, voilà, je les montre en entier, mais ce n'est pas très important. Ensuite, donc, la fonction elle-même... Enfin, le widget doit avoir comme nom le nom du fichier. Ici, donc, placer la liste des noms des configurations. Donc, je vais avoir un seul attribut, finalement, en entrée. Donc, là, dans Fun, il y avait trois attributs en entrée. Je ne vais pas en avoir besoin. Et puis, je vais garder une configuration pour la valeur initiale. Donc, ensuite, bon, donc, tout ça, on garde tel que... Bon, on peut changer, là, quand il y a Fun. Ça, c'est juste du texte. Ce n'est pas très important. Donc, là, la configuration dans la maquette de l'opérateur. Donc, ici, j'ai besoin qu'on m'ajoute un attribut, un choix d'attribut qui sera pas grave face attribut. Donc, qu'on va... avec un petit texte explicatif. En anglais, je ne sais pas si on dit cumul. Donc, je dis attribute for some. Là, je vais mettre une valeur initiale. Alors, valeur initiale, valeur initiale, on met 0. Ensuite, j'ai mis quelques textes quelques textes que... Pardon, non, là, c'est... Donc, parce qu'on fixe ça en garde, c'est référence, et... Donc, ici, le petit texte pour dire quel est... Dans la boîte, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Donc, initiale... value for the sum. Et puis, il y avait du texte qui est sous forme de label. Ça, je vais les enlever. Après, on trouve le bouton appliqué et un bouton de prévisualité. Enfin, bon, ça, c'est fait automatiquement. Donc, si on regarde déjà ce que ça donne... On va regarder si on avance un petit peu. Alors, je lance l'exécution. Donc, dans ma boîte, alors... Cumul est apparu avec le logo qu'on vient de définir. Et donc, voilà, je n'ai plus qu'un seul ici et puis une valeur initiale et les textes que je viens de définir. Donc, tout va bien. Donc, j'ai défini, première étape, la maquette de ce qu'il y a au départ. Ensuite, donc, deuxième étape. Deuxième étape. Donc, quand on reçoit des données, les données sont prévisualisées et puis, on regarde s'il y a une sauvegarde et que l'attribut sauvegardé est dans les attributs des données en entrée. Auquel cas, si tout se passe bien, on lance l'exécution. Voilà, il n'y a pas grand chose à changer ici. Lancer l'exécution, donc, alors, on va l'appeler, là, l'exécution, on va l'appeler Cumul, plutôt que... Donc, on va changer ici en même temps pour ne pas se tromper. Donc, avec... On récupère la valeur, donc, qui a été choisie, quel est le nom de l'attribut qui a été choisi. Alors, il y avait deux autres attributs, donc ça, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. Et puis, le texte de la valeur initiale qu'on va garder. Et puis, le reste, ça n'a pas grand-chose à changer. Alors, fun ici, fun, 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 c'est Cumul. On va peut-être l'appeler Somme. Enfin bon, pour l'instant, on n'appelle Cumul. C'est opérateur, peu importe. Donc, voilà la deuxième partie qu'on a reçu les données. Ça devrait se faire automatiquement. Alors, ça... Bon, on verra, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas changé grand-chose. Et puis, l'exécution. Bon, maintenant, il faut faire vraiment l'exécution, le calcul de l'exécution. Donc, on récupère les... un attribut et une valeur initiale. Somme de chaîne de caractère. Ça, c'est le nom de la colonne qui nous intéresse. Et ça, c'est la chaîne de caractère de la valeur initiale. Et puis, donc, on va... Donc, du coup, rajouter une somme... Enfin, une... une colonne qu'on va appeler Cumul de parenthèses... quelque chose. Cumul de... Donc, le nom de la colonne qui est rajoutée. Ce qui nous a été fourni, c'est le... le nom de la colonne. Donc, ça, ça... c'est plutôt l'indice qui nous intéresserait. Donc, on récupère le nom de l'indice. Et puis, et puis, et puis... Si le nom d'indice, alors, ce qui est renvoyé ici, comme ce qui était renvoyé par là, quand ça... pardon, ici, quand ça se passe bien, on peut calculer. Quand ça se passe bien ici, c'est différent de moins 1. Alors, l'indice moins 1, ça ne voudrait pas dire grand-chose. On crée une nouvelle table, donc, de nouveaux résultats. Et pour chaque ligne, donc, dans les... data qui sont arrivées, donc, ce qui nous a servi à faire les résultats, on va... alors... donc, somme... on va... prendre la valeur initiale, égale int, de... ensemble, pour le mettre plus tard, dans une... un traitant d'exception. bon, donc... donc, somme partielle, c'est la première valeur, et puis, on va rajouter, comme nouvelle valeur, voilà, à la somme partielle, somme partielle, égale, la somme partielle, plus sur la ligne, l'entier, en espérant que ce sera un entier, pareil, tout ça, on peut le mettre dans un traitant d'exception, de telle sorte que, quand il n'y a pas de valeur, quand il y a un trou, par exemple, ou un vide, ça ne plante pas, et puis, quand c'est un texte, pareil, ça ne plante pas. Donc, une fois qu'on a... donc, ça, c'est pas très intéressant, qu'on a calculé la nouvelle somme partielle, on l'ajoute au résultat, et puis, le résultat, il est transmis à la suite. on regarde, est-ce qu'il y a des fun encore quelque part ? Il n'y a plus de fun, on a changé tous les fun en cumul, très bien. Et j'espère que... Pardon. Ici, il y a un int, et là, pardon, si on doit mettre ça dans une table qu'on a dit de type string, il faut le transformer en string. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, on relance l'exécution. Cette fois, on va avoir besoin de données. On va prendre des données où il y aura des cumuls à faire. Donc, celle-là, c'est de la donnée, je le connais un petit peu. ces deux colonnes-là, c'est un nombre de questions à vérifier. Et puis, ça, c'est le nombre de questions qui sont correctes. on aimerait avoir ici, enfin, ici, on aimerait avoir le total des toto, et puis ici, le total des toto, enfin, des justes. Donc, ces deux colonnes-là, on pourrait avoir intérêt à faire des cumuls. Donc, on en revient à deux boîtes cumuls. on fait déjà un cumul. sur, donc on a dit, hop là, plus grand. Donc là, nombre OK. Voilà. Et pour voir si ça marche, on va mettre 1000. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'output parce qu'il n'y avait pas de configuration enregistrée présentement. Et puis, je n'ai pas encore appuyé sur reply. donc là, hop là. j'appuie sur reply. Donc, ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ici, unicode. Unicode. Le first attribute est de type unicode. Voilà. Donc, effectivement, il y a des petits soucis. Ce n'est pas grave, on va corriger. Avec les histoires d'accent. Deux solutions. Soit ici, on ne met pas à faire ses tributes parce que ça, ça a été mis éventuellement à des accents ou on le traduit pour que ce soit une chaîne. On va voir. Pour le traduire dans la fonction data, il y a, quelque part, une fonction qui traduit pour que ce soit en... en esther. Je crois me rappeler. Donc, dans quel cas, on rajoute ici un appel à cette fonction-là. et pour pouvoir l'utiliser. Et pour pouvoir l'utiliser... de colonnes sorties, comme ça, on n'aurait pas été embêté avec les traductions. esther. Donc là, alors ici. On met pourquoi pas dans la... Dans la maquette, je ferais peut-être un changement. Donc, on voit qu'ici, ça a été sauvegardé. L'autre n'a pas été sauvegardé parce que l'exécution n'a pas été correcte. Donc, il n'y a pas eu d'exécution. Non, c'est automatiquement. Alors, bon, c'est pas ça qu'il me fallait, c'est STR. Excusez-moi. J'espère que c'est ça. Donc ça, on oublie tout ce que je viens de vous raconter. C'est plus simple en mettant STR. C'est très neutre. J'espère que c'est ça. J'ai souvent des premières chaînes de caractères. Ah. Voilà. Donc, STR. Et donc, alors, est-ce qu'on va voir sur la même ligne cette fois ? Donc, il y a eu calcul entre l'input où il n'y avait pas, après code, il n'y avait plus rien et output après, donc, nombre de OK et cumulé 1900, 1033, 1013 et ainsi de suite. Et donc, on peut mettre deux fois le cumul pour, cette fois, avec le deuxième total pour avoir, on va remettre à zéro cette fois, les deux côtés, à zéro, les deux côtés pour avoir, donc, du coup, dans la dernier calcul, le résultat de la calcul, les deux colonnes de cumul, les nombres OK et total, qui augmente, donc, au fur et à mesure sur l'ensemble, en fonction de ce qui était là, mais en cumulé, par exemple, là, quand ça a été cumulé, il y a 6 de plus et là, 0 de plus. Donc, la proportion de choses qui ont été bien faites, ça tend vers 3 quarts au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Donc, voilà la réalisation d'un opérateur cumul sur un autre axe. Donc, après, on peut le mettre sur la plateforme une fois qu'on est bien sûr, mais ça sera notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada